Nous allons passer maintenant à l'assemblage de la haute d'aspiration. Dans cet assemblage, nous allons monter l'ensemble des pièces constituant le système. Pour cela, on va essayer d'être méthodique. On va essayer déjà de réaliser la bride. Pour la bride, il va nous falloir 4 cornières, repère 6. Voilà, bride, on l'a appelé bride, constituée de 4 pièces. C'est parti, je vais dans Solidworks, je vais créer un nouveau assemblage. Ok, et là, on va aller parcourir les documents. Donc on va se rediriger, on va se diriger, je vérifie bien que c'est dans le bon endroit. Alors je ne suis pas au bon endroit, je vais aller dans K ici. Alors vous, vous allez vous situer dans votre répertoire de travail. Donc première chose à faire, c'est on va chercher une cornière. Alors je l'ai appelée cornière, c'est parti. Cette cornière, je la mets ici, ok. Donc il s'agit d'une pièce que nous avons réalisée, qui possède donc 3 trous et des coupes d'onglets. Alors pour réaliser cet assemblage, il va nous en falloir 4. Donc la solution, c'est de prendre la cornière ici, on maintient la touche contrôle enfoncée et on glisse les pièces dans la vue graphique. Ensuite, on va créer des contraintes. Alors comment on va faire ? On veut que le dessous, cette pièce, cette première cornière qui possède un F, elle est fixe. On ne peut pas la bouger, les autres peuvent bouger. Donc on va placer les autres par rapport à celle-ci. Alors la première chose à faire, c'est par exemple de placer les arêtes. On peut placer des arêtes, on a le droit. Donc on va prendre la fonction contrainte, on va prendre l'arête inférieure qui se situe ici. Et on va aller prendre l'arête qui se situe de ce côté-là. Voilà. On va aller mettre coïncidente. Voilà. Parfait. Et je valide. Donc on peut faire bouger cette arête, évidemment. Ensuite, on va mettre la deuxième arête, celle-ci, en contrainte avec celle-ci. Voilà. Et là, ça bloque notre deuxième cornière. On va répéter l'opération deux fois. Donc, cette arête avec cette arête, on valide. Et on va mettre donc l'arête arrière, celle-ci, avec celle-ci. Voilà. Et on continue. Cette arête, avec, on ne se trompe pas, on va chercher la bonne, donc il s'agit de celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ce qu'on va faire, on va l'inverser. Voilà. Donc là, c'est bon. Je valide. Et ensuite, on va prendre l'arête arrière. Que l'on va mettre avec celle-ci. Voilà. Et on valide. Et on n'a même pas besoin de mettre la dernière. Tout notre bride est formé. Voilà. Donc là, on vient déjà de former notre bride. OK. Maintenant, on va placer les embases. Donc on a deux embases à monter. Alors, ces deux embases vont être montées avec un décalage. Ici, on le voit. Jeu de montage de 3 mm par rapport à la partie basse de la bride. Et on a un jeu de montage. Alors, allons-y. Donc si on observe bien le dessin de définition, on a notre une embase. Et là, on a l'assemblage des deux embases. On voit qu'extérieurement, on a deux codes de 250. C'est qu'il va matérialiser un jeu pour la soudure. On va faire une soudure bord à bord. C'est la désignation qui est ici. Au TIG. Alors, c'est parti. 250 de côté. On va déjà ajouter l'embase. Donc je reviens sur ma fenêtre graphique. Je vais donc chercher à ajouter une embase. Ouvrir. Je la place. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je sélectionne l'embase. CTRL. Et je la glisse. Je glisse une deuxième embase. Alors l'idée, là, ça va être comme tout à l'heure, d'assembler ces embases. Attention, on ne va pas les assembler n'importe comment. Puisqu'on a vu qu'il y avait une certaine distance à respecter. Alors ce qu'on sait juste, c'est que la face qui est là, doit être coïncidente avec la face qui est là. Donc là, on n'est pas dans le bon sens. On va inverser le sens. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que... Enfin, ce que l'on veut, c'est que le dessous, la face du dessous ici, soit coïncidente avec la face du dessous qui est là. Alors, même chose. Là, on n'est pas dans le bon sens. On va inverser le sens. Et on est bien. Donc maintenant, ces deux pièces-là peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. Et on va juste mettre une cote de distance de 250. Donc pour cela, on va mettre une cote entre cette face et cette face. Et on va mettre donc 250. Voilà. Donc ça, c'est la cote de montage. Donc on voit bien qu'on a un jeu, un espace qui a été matérialisé entre les deux pièces. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Eh bien, tout simplement, à placer cet embase à l'intérieur de ce logement-là. Donc on sait que cette partie-là, par exemple, doit venir à une certaine distance de celle-ci. Donc on va faire contrainte. Je vais prendre une cote et je vais mettre par rapport à cette pièce. Je ne suis pas dans le bon sens. J'inverse. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça me dit ? Là, je vais mettre une cote de 3. Alors, voilà. Là, je suis du bon côté. Et je change juste ma cote et je la passe à 3. Alors, ici ou là, d'ailleurs, c'est pareil. 3. OK. C'est parfait. Ensuite, alors, on va réfléchir. Comme c'est un carré, on veut que ça soit parfaitement centré. Alors, ici, si je contrôle la cote qui est là, alors, je quitte cette fonction, je prends l'arrête et je vais mesurer. Normalement, j'ai 251. Donc j'ai 1 mm de jeu, donc 0,5 de chaque côté. Alors, j'ai deux solutions. Soit je mets une contrainte de 0,5 entre les faces, soit j'essaie de trouver une solution qui me permette de, voilà, centrer, en prenant le plan frontal ici, et en prenant, par exemple, sur une des faces des embases, je vais prendre un plan d'embases. Alors, ce n'est pas celui-ci qui va m'intéresser. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir... Alors, tant pis, je vais faire comme ça, je vais faire plus simple. Je vais prendre donc la face qui est là, contrainte, et je vais prendre la face intérieure, ici. Et là, je vais mettre une cote de 0,5. Voilà, je reproduis la même chose entre la face latérale et cette face-là, et je mets la même chose. Voilà. Donc là, je viens d'assembler mon embase, avec un jeu, un décalage de 3 mm. Bien, ça, c'est parfait. Alors, on poursuit. Maintenant, il va nous falloir monter les pyramides. Alors, on va prendre la pyramide B, la petite, ici, que l'on va venir placer sur l'embase. Alors, la pyramide B, c'est parti. Donc, ouvrir, parcourir, pyramide B, je fais ouvrir, je la place, et tant que j'y suis, je vais aller chercher la pyramide A. Pardon, pyramide A, ouvrir. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait deux fois A, donc c'est pas ça. Non, j'ai fait deux fois B. J'ai dit pyramide A. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est assembler notre pyramide. Donc, on va mettre en relation les faces, cette face-là, en relation avec la face de ma pyramide, de mon autre pyramide. Donc, on n'oublie pas de sélectionner la contrainte. Voilà. J'ai mis mes deux éléments. Et là, je vais mettre une code de distance, que je vais inverser, d'ailleurs, qui va être de 0,5. Alors, code de 0,5. Je pense que j'ai un jeu de 0,5. On va le vérifier. Voilà. Je valide. Et puis, on va mettre ces plans-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est bon, ça ? Oui. Et on va mettre ce plan-là, coïncident avec ce plan-là. Je vais inverser la direction. Et là, je suis bien. Et enfin, pour terminer, on va mettre une contrainte. On va aligner cette... Pardon. On va sélectionner la raide qui est là, avec la raide qui est là. Voilà. Et je valide. Donc là, on vient de réaliser le montage des deux pyramides. Il ne nous reste plus qu'à les placer. Alors, comment on va faire ? Eh bien, tout simplement, on va les mettre en appui sur le plan. Alors, on peut prendre une arête, par exemple, que l'on va venir mettre en appui sur ce plan. Voilà. Je suis dans le mauvais sens. Alors, normalement, je dois pouvoir inverser. Coïncidence. Alors, je ne peux pas inverser là. Il y a un problème. Je quitte. Donc, je reprends ma pyramide. Je vais mettre la face plane qui est là, en appui sur cette face plane. Donc ça, ça devrait fonctionner. Mais on n'oublie pas de sélectionner, évidemment, la contrainte. Voilà. Là, ça fonctionne bien. Je valide. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à positionner l'arrête par rapport à cette face. Est-ce que ça va être bon ? Alors, voyons cela. Là, je suis décalé un tout petit peu. Alors, le plus simple, peut-être, c'est de mettre ces deux plans coïncidents. Voilà. Là, on devrait être bien. OK. Et puis ensuite, on va regarder au niveau des pyramides. Donc, je prends une des pyramides. Voilà, j'ai un plan milieu. Et au niveau de la cornière, est-ce que j'ai un plan qui pourrait convenir ? Oui, ça pourrait passer, ça. Donc, je prends ce plan-là. Et je prends ce plan-là, CTRL, et je vais les rendre coïncidents, ces plans. Ah oui, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher, ce que je suis en train de faire. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Donc, il faut que je prenne une autre cornière. Ah, c'est normal, je n'ai pas pris la bonne cornière. Donc, c'était bien la bonne pyramide. Je prends le plan vertical et je vais prendre la cornière qui est là. Donc, la cornière qui est là, c'est celle-ci. Donc, j'ouvre la cornière, je prends le plan frontal et là, je vais mettre coïncidents. Voilà. Donc là, je viens de monter. Alors là, j'ai un petit débord. Là, il faudrait que je comprenne pourquoi j'ai ce petit débord-là. Il va y avoir un petit souci. Et on va monter maintenant le conduit. On va pouvoir monter le conduit. Alors, on va chercher le conduit, parcourir. conduit d'évacuation, ouvrir. Et on va placer ce conduit. Alors, on va prendre le fond du conduit et on va le placer à l'intérieur de mon élément. Là, je fais une aversion. Je valide. Et ensuite, on va mettre la surface qui est là et la surface cylindrique. Elles vont être, donc, coaxiales. Je valide. Et enfin, je vais prendre la face du conduit. Alors, ici, je vais sur le petit plus du conduit. je prends le plan vertical et je vais prendre le plan vertical d'une cornière, par exemple, peu importe laquelle, celle-ci. Et je vais les rendre parallèles. Voilà, ça va me permettre d'incliner et d'orienter mon conduit d'évacuation. Je valide. Ensuite, si je regarde mon plan, il va falloir que je mette côté conduit. J'ai le prisme B. Donc, je vais chercher le prisme B. Parcourir. Prisme B. Ouvrir. Voilà. Ce prisme B, je vais le placer en appui. Alors, on va mettre l'arrête ici et celle-ci. On va les mettre coïncidentes. Je vais juste inverser mon modèle. Je valide. Ensuite, je sais que ce plan-là va être parallèle à celui-ci. Ou coïncident. Ça, c'est bon. Il faut juste que je bascule cet élément-là que je mette en appui. Alors là, il va falloir qu'on prenne les arrêtes. Et on va les mettre coïncidentes. Alors, il ne va pas vouloir forcément on va les mettre parallèles. Voilà. Puisque là, on a une légère déformation de la tôle. C'est normal. OK. Et on va terminer par le conduit. Le prisme. Le dernier prisme. Donc là, je vais chercher le prisme. Alors, je ne sais plus quel c'est. Le petit. C'est le prisme 4. Ah. Prisme A. Ouvrir. Je le mets. Ensuite, il va falloir l'orienter. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vais prendre une arrête. Et je vais prendre cette arrête-là. Hop. Elles sont dans le bon sens. Je valide. Et là, il va falloir qu'on mette ces deux surfaces-là parallèles. Donc, celle-ci et celle-ci. Alors, on va faire comme ça. On va les mettre parallèles. Voilà. Je valide. Et on va faire un compte. On va terminer par ces deux surfaces qui doivent être qui doivent être coïncidentes. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'il y a des petits outils de montage. Alors, il faudra qu'on vérifie les cotes. Il doit y avoir une erreur sur une cote. Je vais vérifier ça sur la création de mes pièces. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe. On a terminé notre assemblage. On n'oublie pas surtout de l'enregistrer. Donc là, je remets tout proprement. Et là, je fais disquette enregistrée. Et je l'appelle hot aspiration enregistrée. Voilà.